Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver toujours en compagnie de Mickaël Van Kutsem pour un nouveau numéro de votre Liberty Mag. Bonjour Mickaël. Ça va ? Oui, très bien. Alors, un nouveau numéro du Liberty Mag et des ingrédients habituels, l'actualité touristique, des informations insolites, des buzz et un petit produit que l'on vous présentera en fin d'émission. Mais avant cela, on va faire donc le tour de l'actualité touristique avec Valérie. Tout à fait, donc ça fait un petit temps qu'on vous a pu proposer de l'actualité touristique. On est désolés, mais bon, la période des vacances oblige, il fallait qu'on prenne un peu beaucoup, beaucoup de repos. Beaucoup. Ce qui a été fait, dignement, voilà. Donc on va reprendre avec une bonne nouvelle, c'est le Salvador. Est-ce que tu sais où se trouve le Salvador ? Du tout. D'accord, c'est en Amérique centrale, c'est d'un tout petit pays dont on n'entend pas souvent parler. Et quand on l'entend parler, c'est pour parler de violence, etc. qui se passe à l'intérieur du pays. Eh bien, figure-toi qu'au salon de Tampresa, le fameux salon du tourisme à Paris, pour la première fois, le Salvador a été un exposant. Et ils ont expliqué qu'il y avait un million et demi d'euros qui étaient débloqués pour le tourisme au Salvador. Il faut savoir que l'année dernière, ils ont reçu 1,6 million de touristes. Ils espèrent en avoir 1,7 million en 2012. C'est pas mal pour un petit pays, mais bon, ça peut faire mieux. Alors tu vas me dire, qu'est-ce qu'il y a à voir au Salvador ? C'est vrai. Alors il y a beaucoup d'architecture coloniale, bien évidemment, ça c'est très important. Pas mal de parcs, un parc d'attractions également. Et alors, il y a les indigènes Panchos, qui vivent encore comme les indigènes du temps d'avant, et qui vous proposent une visite chez eux, voir comment ils sont, comment ils sont habillés. Bon, ça fait un peu, on en a déjà parlé, un peu du voyeurisme. Mais c'est une attraction inconditionnelle quand vous vous rendez au Salvador. Voilà, à découvrir donc lors de prochaines vacances, pourquoi pas ça ? Voilà, tout à fait pour vos prochaines vacances. Et puis je vous rassure quand même, il n'y a aucun crime qui est perpétré contre les étrangers, comme on peut voir dans d'autres pays, Mali, etc. Là, c'est vraiment de la délinquance et de la violence entre clans. C'est déjà pas mal, hein ? Exactement. Tout à fait. Alors ensuite, on passe avec une Française qui a eu une drôle d'aventure. Elle était au Pakistan. Elle a pris un vol pour rentrer sur Paris. Jusque là, tout va bien. Elle monte dans l'avion. Et puis, bon, au bout d'un certain moment donné, elle s'endort. Et en fait, comme il y avait un petit problème, comme il y avait des défaillances techniques, ils ont fait toute une enquête quand ils ont fait leur halte de deux heures à Paris, Roissy-Charles-de-Gaulle. Et elle, elle est toujours endormie à ce moment-là. Et donc, ils n'ont pas vérifié exactement ce qu'ils font habituellement. Donc, ils sont repartis deux heures après et elle est repartie avec eux. Ah, mais c'est vrai que normalement, il y a une vérification qui se fait par les hôtesses. Tout à fait, il y a les hôtesses de l'air qui le font. Là, il y a eu quelques défaillances techniques, donc on n'a pas vérifié comme on fait d'habitude. Et elle a fait très exactement 12 000 kilomètres en 18 heures. C'est pas... Alors, ils se sont demandé pourquoi elle ne s'était pas manifestée sur le vol du retour. Ça, c'est déjà une première chose. On ne sait pas exactement, on n'est pas parvenu à la contacter. Mais une chose est sûre, c'est que quand elle est revenue à l'immigration pakistanaise, on s'est un petit peu demandé pourquoi et comment, 18 heures après, elle pouvait être de retour. Donc, c'est là qu'elle a eu quelques problèmes et finalement, on l'a renvoyée à Paris. Eh bien, ça en fait du trajet pour rejoindre son domicile. C'est pas mal, hein ? Ouais, c'est pas mal. Mais c'est vrai que normalement, on vérifie quand même toujours les... Oui, et puis moi, je pense que, je ne sais pas, je me serais quand même réveillée avec l'atterrissage. Souvent, des personnes ont la mésaventure dans le train où tu rates un arrêt et tu arrives au terminus. Mais là, le terminus, c'était pourtant bel et bien... Là, pour moi, c'était pas qu'est-ce temps. C'était terminus, aller-retour. Voilà, tout à fait. Alors, on passe ensuite à quelque chose de complètement insolite. Je vous en avais sans doute entendu parler dans la presse française. Il y a quelqu'un qui s'appelle Jean-Philippe Gaillard qui s'est fait passer pour... Quelqu'un qui avait des multiples diplômes, etc. Et une expérience du béton, en béton plutôt. Et il a travaillé, enfin, il a été embauché pendant trois mois à l'aéroport de Limoges. Or, il n'a aucune qualification. D'accord. Donc, il a été, quand on s'en est rendu compte, parce qu'il a été embauché en novembre 2011, on s'en est rendu compte début 2012, il vient d'être jugé à deux ans, dont un avec sursis, donc un enferme. Et on peut dire que c'est quand même... C'est assez effrayant de se dire qu'il y a des gens qui parviennent à ça, alors qu'il n'a aucune expérience, il avait des recommandations, etc. Et je ne sais pas, ils ne sont pas suffisamment vérifiés. Mais il y a quand même des lacunes dans le processus de recrutement, parce que d'habitude, tu vérifies quand même les employeurs... Ah, à mon avis, il a dû avoir quelques petits soucis. Ou alors, il était dans le coup. Ou alors, il était dans le coup. Ouais. Enfin, on ne se méchiera jamais assez, justement, de ces techniques de recrutement et de la fiabilité, justement, des informations que l'on met dans un CV. Tout à fait. C'est hyper important. Tout à fait. Alors, une petite news pour poursuivre, c'est les États-Unis qui sont en train d'étudier les appareils mobiles en plein vol. En effet, tout le monde éteint son GSM à l'arrivée, enfin, en départ et en retour. Et bien, maintenant, ils sont en train d'étudier des appareils qui seraient capables déjà de capter, parce qu'il faut avoir du réseau quand on est en l'air, et savoir à quel moment est-ce qu'on pourrait passer nos communications, etc., si on est au-dessus de l'océan. Donc, ça, c'est la bonne nouvelle. J'imagine qu'après, ça va se répandre comme une traînée de poudre un peu partout, sur tous les continents. Et donc, voilà, en tout cas, ils sont en train d'étudier. Bientôt, on pourra appeler nos amis quand on est au-dessus de l'Atlantique. Bah, pourquoi pas, partout sur la planète, dans les airs ou sur Terre. Mais ils avaient aussi étudié la possibilité d'avoir Internet dans les airs. Je ne sais pas où ça en est pour l'instant, mais c'est vrai que c'est... On en a beaucoup parlé quand ils ont commencé à faire les études, mais après, j'imagine qu'on n'en entend plus parler et on en entendra de nouveau parler quand ils auront trouvé la solution. Comme quoi, finalement, on ne sera jamais déconnecté des réseaux mobiles, d'Internet, etc. Jamais. Maintenant, c'est terminé en 24h. Ah oui, c'est 24h sur 24h sur Terre comme dans les airs. Exactement. Allez, on va parler... Des îles Cooks ? Oui, des îles Cooks. Je voulais juste terminer. Je voulais terminer avec des belles images. Les îles Cooks qui se situent au large de la Nouvelle-Zélande et qui viennent de revendiquer la plus grande réserve marine du monde qui fait quand même deux fois la France. C'est pas mal. Des punis. Et voilà, je voulais juste qu'on quitte ma chronique sur ces belles images. C'est pas grave. Les îles Cooks. Voilà, j'ai terminé. Maintenant, tu peux reprendre la parole. Non, mais c'est vrai. De toute façon, vous retrouvez toutes ces belles images sur notre site Internet ou sur notre page YouTube. Vous allez sur www.youtube.com. Et c'est vrai qu'il y a toutes nos émissions, n'est-ce pas ? Tout à fait. Il y a tout. Tout est recensé. Exactement. On va parler maintenant des informations insolites et des buzz. Tout d'abord, cette histoire qui s'est passée en Turquie. C'était mi-septembre où des secouristes ont été appelés sur une plage parce que des touristes avaient vu le corps d'une femme flotter à l'horizon. Seul souci, quand ils sont arrivés sur place, à hauteur du corps, il s'agissait d'une poupée gonflable. Donc voilà, c'est vrai que c'est plus de peur que de mal, évidemment. Et il faut savoir que la même histoire s'est produite en Chine au mois de juillet. Donc je pense qu'il doit y avoir quelque chose autour de ces poupées gonflables. Elles veulent faire le buzz. Oui, à mon avis. Elles sont partout. Donc voilà, après la Chine, la Turquie, qui seront les prochains ? Il y a une histoire similaire qui s'est passée en Allemagne, comme quoi, à mon avis, tous les pays auront droit à leurs poupées gonflables, mais qui flottent aussi. On l'espère. Et on ne sait pas ce que la poupée fait d'autres. Elle n'était pas accompagnée sur l'eau, je vous rassure. Elle était bien toute seule et dégonflée, donc elle aura certainement servi. Enfin bref, on va parler maintenant d'un nouveau coussin. C'est le coussin de l'autruche. Alors je ne sais pas si tu en as entendu parler déjà, Valérie ? Du tout. Alors, coussin de l'autruche, c'est vrai que c'est arrivé à tout le monde d'avoir un coup de pompe quand vous soyez à l'aéroport, que vous soyez à la gare, ou peut-être même chez eux, pourquoi pas chez vous, au travail. Le coussin de l'autruche est un concept révolutionnaire, puisqu'il s'agit d'un coussin que vous allez enfiler sur votre tête et qui va vous procurer tout le confort pour un sommeil vraiment hyper reposant. Alors c'est vrai que c'est un projet loufoque. Et il faut savoir que les concepteurs ont proposé leur initiative sur un site d'autofinancement. Le budget pour le lancement du produit est fixé à 70 000 dollars. Et s'ils y arrivent, ils vont commercialiser justement cet objet. C'est vrai que ça peut être bien. Aujourd'hui, il faut tester. En tout cas, là, on a découvert les images, mais c'est vrai que si on peut se le procurer, tu le testeras. Oui, je vais tester. Enfin, pas pendant l'émission, parce qu'il faut quand même quelqu'un pour faire l'émission. Pourquoi pas ? Ouais, pourquoi pas. Ce sera le bon concept. Pour voir vraiment si tu es vraiment isolé de tout pour avoir le sommeil hyper reposant. On va terminer cette séquence avec les animaux. Et Zeus, qui a été élu le chien le plus grand au monde au Guinness Book des records. Il mesure 1 mètre et 12 centimètres. Et s'il se met sur ses pattes arrière, il mesure 2 mètres. Ah, plus grand que moi. Plus grand que tout le monde ici à l'hiver. En tout cas, peut-être pas plus grand que certains joueurs de basket. Mais en tout cas, il a âgé de 3 ans. Il vit dans le Michigan aux Etats-Unis. Et il pèse 70 kilos de 300. Et il faut savoir que chaque jour, il mange 14 kilos de nourriture. Alors, la propriétaire lui dit que la question qu'on lui pose souvent, est-ce que c'est un chien ou un cheval ? C'est vrai que ça s'y méprend. En tout cas, ils ont dû acheter une grande camionnette pour pouvoir lui faire faire ses balades et le déplacer. Est-ce que c'est vrai que c'est imposant ? 70 kilos ? C'est plus que nous. Et encore, et encore. Mais en tout cas, voilà. Si vous avez d'autres informations à ce lit ou des buzz, n'hésitez pas à www.libertitude.com.tv ou alors notre adresse mail, pardon, télé.libertitude.com. N'est-ce pas ? Il y a aussi Twitter ? Twitter, voilà, le compte Liberty TV officiel. Et Facebook. Aucun problème. Et Facebook, comme toujours. On est toujours présents. Exactement. Et on va terminer cette émission avec un produit, on va dire insolu. C'est vrai qu'on vous avait parlé des bonbons en forme de poitrine ou de pénis. Bon, ça c'était pour l'été, c'était avant l'été. Ici, je vais vous présenter un produit que personnellement j'ai découvert pendant les vacances. Il s'agit d'un thé de la marque Drink Arizona. Il faut savoir que c'est la première marque aux États-Unis pour la commercialisation du thé, bien loin devant ses concurrents que vous connaissez tous. Alors c'est vrai qu'on parle du thé, je ne sais pas si tu en bois souvent. Une fois de temps en temps, j'aime beaucoup le thé à la menthe. Ah voilà, c'est vrai que le thé à la menthe, c'est bien. Alors on dit aussi que de toute façon, le thé a énormément de bienfaits, notamment le pouvoir antioxydant pour l'arthrose. Ça peut aussi relaxer, déstresser. Et ici, cette gamme a mis au point divers thés glacés. Alors je les ai ici devant moi. Il y a notamment le thé citron, le thé glacé pêche. Vous avez le thé vert à la grenade, le thé vert au miel ou alors le thé blanc à la myrtille. Alors c'est vrai que ce qui frappe, je ne sais pas, toi ce qui te frappe dans ces produits, c'est le packaging quand même. Tout à fait. C'est assez. Tu vois ça dans un rayon, tu as envie de... Oui. Attends, tu as entendu un ? Il faut regarder. Alors celui-là, c'est le thé au citron. Alors il faut savoir que, je vous dis, aux Etats-Unis, c'est vrai que ces bouteilles sont consommées en grande quantité. La marque est arrivée en France en 2010. Et cette année, la marque Drink Arizona et donc Arizona fête ses 20 ans. Vous le voyez ici, d'ailleurs, Arizona 20 years. Vous pouvez d'ailleurs aller sur le site web www.drinkarizona.com ou www.arizona20heos.com. Je te le donne aussi, comme ça tu peux. Et alors, si vous voulez un autre site, vous pouvez aller sur Fresh Food Village. C'est la société qui distribue ce produit par chez nous. Et vous pouvez le trouver d'ailleurs dans toutes les grandes surfaces ou certains restaurants. Vous allez d'ailleurs découvrir ce thé. Je vous le dis, qu'il soit blanc, noir ou vert, vous allez pouvoir le goûter. Alors, il est aromatisé aux plantes. Je vous l'ai dit, citron, pêche. Toi, ce serait quoi ton goût favori ? Parmi ceux qu'on a proposés, il y a citron, que tu as, pêche, grenade, miel ou myrtille ? Myrtille ou pêche. C'est vrai que c'est quand même pas mal. Oui, myrtille m'intrigue. Tu veux que je te donne celui pêche, mais tu me reviens sur le citron. Ok, d'accord. Alors, vous pouvez donc avoir toutes les informations sur la marque Drink Arizona, donc sur le site web dont je vous ai parlé. Et n'hésitez pas, vous pouvez nous donner votre feedback sur ce produit à consommer si vous voulez vous désaltérer. Chaud ou froid ? Toi, c'est plus du thé froid ? Oui. C'est vrai que c'est illogique avec ce que j'ai dit avant parce que j'ai dit que je démet bien le thé à la menthe. Ah oui, mais bon. Le thé froid, ça, c'est ce que je préfère. C'est vrai. Un bon thé glacé. Ah oui, ça, c'est vrai que c'est pas mal. Mais comme quoi, on pourra découvrir cette marque. Mais c'est vrai que ça donne toujours, ça donne directement envie. Tout à fait. C'est vrai. Donc, si vous avez d'autres idées, d'ailleurs, de produits originaux, n'hésitez pas, vous pouvez nous les envoyer à télé.libertytv.com. On sera à un plaisir d'en parler et de diffuser ces produits. En tout cas, nous, on remercie Vanessa de Fresh Food Village qui nous a écrit un gentil mot, qui est là. Valérie, elle nous a offert plein de petits gadgets. Le baume pour les lèvres, les cartes et des bics. Ah, pas mal. C'est bien. Oui. On est gâtés, n'est-ce pas ? Tout à fait. Donc voilà, si vous, en tout cas, vous voulez revoir cette émission, n'hésitez pas, vous, vous connectez sur notre compte YouTube, youtube.com slash liberty tv ou alors notre adresse mail, on peut la rappeler encore une fois. Tout à fait, télé at liberty tv.com. Et puis, je vois qu'ici aussi, ils sont également sur Facebook et sur Twitter. Exact. Donc, vous nous retrouvez tous les, voilà, Liberty et Drink Arizona. Alors, on ne s'est pas rivalisé avec Drink Arizona qui ont quand même 2,6 millions de fans sur Facebook. Mais ça ne saurait tarder. Ça ne saurait tarder. Donc, on lance un appel à tous les téléspectateurs de venir nous rejoindre sur la page Facebook. On organisera des concours aussi pour vous faire gagner de tels produits ou d'autres produits insolites ou révolutionnaires. Pourquoi pas ? En tout cas, là, on va se quitter sur cette note rafraîchissante. Déjà, ou sur les îles Cook ? Écoute, ma foi, on va remettre les îles Cook parce que c'est vrai que je m'en veux de t'avoir coupé avec les îles Cook tout à l'heure. Mais on va se quitter sur des belles images des îles Cook. Voilà, tout à fait. Merci de nous avoir suivis. À très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada